Et je vais le relire parce que YouTube ne l'a pas entendu. Du coup, salut YouTube, on se retrouve du coup pour le second épisode de notre fameux let's play avec du coup la Catalogne indépendante qui est devenue indépendante il n'y a pas si tôt. Et on vient du coup d'avoir cette une de la voix de la Catalogne le 2 février 2019, le numéro 49, samedi 2, édition spéciale, Orpheo Juarez à la tête de la Catalogne. C'est un incroyable dénouement de saveur qui vient de se passer. Orpheo Juarez a pris officiellement ses fonctions à la tête du tout nouvel état et a immédiatement procédé à la déclaration d'une constitution. Bien sûr, une constitution, tout nouvel état doit s'ériger d'une nouvelle constitution pour fixer le pouvoir, pour fixer les décisions, la liberté, etc. La constitution d'un état est obligatoire lorsqu'il y a naissance de l'état. Du coup, bienvenue, chère Catalogne, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir. Par contre, je lègue un peu. Cours de climatologie. Attendez, ils ont refusé ? Pourquoi ? Bien que votre candidat du représente certains aspects intéressants, l'Union Européenne a dû la rejeter au motif que votre trop faible niveau de croissance témoigne d'un développement économique incompatible avec les engagements de l'Union Européenne. Je suis à combien de croissance ? Ça va ! Ça va, faut pas abuser. Attendez, la France, elle fait presque pas de croissance et elle, elle est dans l'Union Européenne. La filière énergétique en danger. On va mettre une centrale nucléaire, c'est pas un problème. C'est vrai que pour l'énergie, ça va être chaud, ça, par contre. J'avais pas pensé à ça. Ah oui, on est ultra dépendant de l'énergie fossile. Surplus en électricité, mais on a du surplus, c'est bon. C'est quoi cette consommation toute pourrite ? C'est Rôneuf. Attendez, comment on a de l'énergie nucléaire, alors qu'on n'a pas de centrale nucléaire ? Mais si on en a une, mais elle est cassée ou quoi ? 4 en 3, c'est tout ? Ah, j'ai pas la technologie ! Quelle tristesse. Je vais devoir investir dans la technologie. La technologie. La technologie, messieurs, dames. Bien sûr. Ah, j'ai un IDH qui est un petit peu pourri. Par contre, j'ai un très haut niveau du PIB par habitant. J'ai pas énormément d'émissions de CO2. Ah oui, par contre, l'école... Ah oui, l'école, c'est un problème. Il faut que les gens aillent à l'école. 9% ! Mais c'est de la merde, c'est pas possible. Attendez, on va regarder un petit peu les stats. Troisième degré, 7%. Ok. Ouais. Les prix... Bah oui, les prix Nobel, j'en ai pas. Scientifique, on en a pas mal. En vrai, c'est compliqué de lancer le pays. Non, ça va. J'ai quelques petites idées pour pouvoir lancer le pays. On va bien s'en sortir, ne vous en faites pas. Enfin, je vais essayer de bien m'en sortir. Du coup, tu as quoi comme produit à vendre aux autres pays ? Des joueurs de foot ? Exactement, on va vendre nos joueurs de foot. Comme Arthur qui est parti à la Juve. La Juventus. On peut vendre Messi, mais bon, sinon ça va être un peu chaud si on vend Messi. Qu'est-ce qu'on produit ? On produit du tourisme. Super, on produit des touristes. On produit du BTP, des produits chimiques, de l'acier, des médicaments. Pas mal. Ah ouais, tout le monde m'aime pas parce que je suis devenu indépendant. Et l'Espagne, en vrai, ça va, on a de bonnes relations avec. Bon, déjà on va faire une petite taxe qui fait toujours plaisir. C'est la taxe sur les activités polluantes qui, normalement, passe très bien au niveau du Parlement. Ensuite, au niveau du Parlement, au niveau du chef de l'État, est-ce que je suis élu par le Parlement ? Ok, je peux être élu par le roi par contre. Le Parlement, est-ce que le Parlement a tous les droits ? Ils peuvent même me censurer. Ça, par contre, c'est pas super. Annexe Landor, ouais, on pourrait faire ça. On va faire ça. Je pourrais même faire ça, mais bon, on va pas, c'est pas grave pour le moment. En vrai, je pourrais, je pourrais, je pourrais annexer Landor. Ouais, on fera ça, on va annexer Landor. Du coup, quelle est ma dette ? J'ai pas de dette. Profitons-en qu'on ait pas de dette pour ne pas rembourser de dette. C'est logique en soi, ce que je viens de dire, mais... Profitons qu'on ait pas de dette pour ne pas rembourser de dette. Logique. La France va plus du tout t'aimer. Ptlr, Macron ne sera plus roi. C'est vrai. C'est vrai que Macron, il est roi. Et c'est le Premier ministre ou c'est le roi d'Espagne qui est roi d'Andorre aussi ? Vu que c'est les deux qui sont tous les deux rois. Pas Miaou. Sérieux, je viens tout juste d'arriver au pouvoir, j'ai déjà une manif. C'est une blague. Bien. En fait, on va attendre un petit peu pour voir ce que ça va donner. L'éducation. Ouais, j'ai vraiment... En fait, c'est parce que j'ai pas assez d'écoles ou... Allez, créons des écoles. C'est important. La priorité, c'est la croissance. Mais oui, bien sûr. La croissance, évidemment. Mais pour le moment, la croissance peut bien attendre. Ah ouais, c'est chaud quand même. On va faire beaucoup de recherches. Je rappelle que la recherche, c'est très important. Je suis très fier de toi. Très bien. Ils sont contents. Mauvais élève. Par contre, la fiscalité est ultra chère. Genre, 10 points de TVA... Enfin, 21 points de TVA, pardon. 21% de TVA. C'est énorme. Les logements, on va les... Les nettoyer. Mais c'est super bien, en tout cas. Très bien, très bien. Je suis très content, en fait. Et militairement, on a quoi ? Oh, ça l'a tellement... C'est ouf. Mais on n'a pas de base militaire ! On n'a pas de base militaire ! Ah, si. On n'a pas de base aérien ! Non ! Cette base m'appartient ! Elle s'appelle Barcelona ! Elle m'appartient ! Elle doit m'appartenir ! Bon, ben, n'a que dalle, hein ! Pourquoi tu suis tout rouge avec 73% ? Je ne sais pas, le jeu, il ne s'est pas mis... Ah, c'est bon. Voilà, le jeu, il est remis en mode normal. Par contre, ce petit smiley, là, je ne sais pas pourquoi il est là. Très bien, ça. Popularité bénéfique. Excellent ! Bien, on va commencer à faire un peu de croissance économique. Du coup, est-ce qu'il y a du pétrole ? Il n'y a pas de pétrole. Ah non, je suis déçu, là. Oui, ben, vas-y, lance les primaires. Il n'y a pas de ressources en Catalogne. Je suis déçu. Il n'y a pas de ressources. Ça craint un peu, ça, par contre. Ah oui, d'accord ! Je suis en mandat. Attendez, attendez, attendez. Là, ce n'est pas bon, ça. Stop, stop, stop. On va mettre la télé. Et hop, on poussera un peu le mandat. Parce que je viens tout juste d'être élu, quoi. Ce n'est pas possible. Mise au point du textile odorifiant. Yep, vas-y. Mise au point ce petit truc. Cool, notre croissance repart un peu. Excellent. On va booster un peu notre secteur économique, qui est, bien sûr, l'industrie. Les services. On perd de l'argent. L'agriculture, on perd de l'argent aussi. Le cannabis est légal. Peut-être. Peut-être. On va regarder un petit peu au niveau de l'industrie, du coup. Francis, Francis, il me mentionne le BTP, le nombre de tes travailleurs ridicules, 16 000. C'est déjà pas mal. Non, non, non. C'est déjà pas mal. Bref, l'industrie. On va faire... On va faire... On va faire peut-être quelques exonérations de taxes. Par exemple... Où est-ce qu'on pourrait faire des exonérations de taxes ? Genre les médicaments, ça, ça pourrait être vraiment bien qu'on fasse des exonérations de taxes. On exonère de taxes au niveau du médoc. Baisse du bonheur en Catalogne. Bon, on est quand même dans un pays bien développé. Baisse les impôts sur les sociétés. Ah oui, j'ai pas vu au niveau des taxes, on en est à combien ? C'est quand même cher. On va faire un peu baisser ses taxes. Taxes sur les entreprises. On doit être compétitif comparé, du coup, à nos voisins, qui est l'Espagne. Bon, la France, c'est facile. On est déjà compétitif par rapport à la France. Mais par rapport à l'Espagne... Bon, c'est pas très compliqué d'être plus compétitif que les Français. Ça, je vous fais pas dire. En termes de coût. Mais pour les Espagnols, pourquoi pas ? Ça, ça peut être intéressant. Ça sera un peu plus compétitif que les Espagnols. Par contre, les Espagnols, ils ont dû baisser, du coup, en PIB, ils ont baissé. Mon pantalon qui me fait un peu mal, du coup. Ça, c'est chiant. Mais c'est pas mal. Il est quelle heure ? Il est 16h33. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Le match, il commence à 18h30. Ouais, ça passe. Pouet, 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 pouet. Mise au point d'un plastique biodégradable. Mais il faut que je prépare les vidéos et tout. Comme ça, je serai tranquille. De toute façon, ce soir, je fais du HOI 4. Donc, bon. Pour ceux qui veulent le savoir, ce soir, HOI 4. On pourrait déjà faire la guerre contre... L'Andorre, en soi. Genre, l'Andorre, c'est combien en PIB qu'on puisse voir un petit peu ? Ok, on est sur du 2 milliards. Centaines, milliers, millions, milliards. On a 2 milliards de PIB. C'est 2 milliards de plus. J'oublie la France. Non, mais en vrai, si on attaque l'Andorre, c'est pas grave. Sur GPS 4, ils s'en foutent. Ce qui n'a pas de sens, mais... Mais ils s'en foutent. Très bien, je suis... nommé pour 1221 jours. Excellent. Est-ce que j'ai des syndicats et tout ? Ça, ça va être relou, par contre. Du coup, on fait baisser un petit peu les taxes. On va faire baisser aussi la TVA. Ce serait bien qu'on la baisse, celle-là, aussi. La dette. On va faire de l'excédent. Ah oui, c'est vrai qu'on a déjà du... Un peu de dette. C'est vrai. En vrai, on a un bon pays. C'est pas... C'est pas si catastrophique que ça. C'est pas mal. Très bien. Très, 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 très bien. Par contre, le taux de criminalité ne fait que d'augmenter. Ça, c'est peut-être parce que j'ai un fort taux de chômage. Du coup, les gens, ils ne font rien. Et du coup, ils sont criminels. Ouais, c'est parce que j'ai un fort taux de chômage. Ça, c'est un peu pénible. Du coup, on va commencer un petit peu. Je voudrais voir aussi au niveau de la mortalité. Est-ce qu'on meurt de faim ? Non, on ne meurt pas de faim. Du coup, c'est plutôt bien. Ça, c'est bien. On ne meurt pas de faim. Le budget. On va aider pour la conversion à l'agriculture bio. Écoutez, ça va être bien. C'est cool. Profitons-en. C'est pas cher. Notre PIB doit se développer le plus rapidement possible. Sauf que je ne peux pas forcément faire grand-chose. Réglementer la hausse déployée. Déterminer, préatour réduit, fixer. L'allocation mensuelle, non. Il va falloir qu'on... Ouais, je crois qu'on va aller annexer directement l'Andor. Je crois qu'on va faire ça. On va annexer l'Andor. Et après, on va développer un petit peu notre économie. Et en fait, ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas grand-chose. Au pire, j'ai qu'à aussi annexer Malte. Et j'ai qu'à annexer un pays du Golfe. Voir Chypre. Et genre, j'annexe... Le Liban, pourquoi pas ? Comme ça, j'ai un peu de ressources. En fait, il faut qu'on soit un peu partout. Il faut qu'on se développe dans d'autres pays. Parce que dans la Catalogne même, ça va être compliqué de se développer. Il faut qu'on se développe dans d'autres pays. Par contre, la croissance de mon PIB, il est ultra lent. Elle est à combien, mon taux ? Mon inflation, il est à combien ? Il y a encore... Ah, c'est bon. On a enfin une petite croissance. Annexe le Qatar. Il n'y a pas un U au Qatar. Mais il y a beaucoup de gens qui font cette faute, d'ailleurs. Et je pourrais prendre aussi le Bahrain. Enfin, le Bahrain, je n'arrive pas à le dire. Mais ça, ça serait intéressant. Bahrain, Qatar. Et en vrai, pourquoi pas ? C'est une très, très bonne idée. Trésorerie en excès. Très bien, on a 5 milliards qui vient d'arriver. D'ailleurs, au niveau de la fibre et tout, on va regarder un petit peu tout ça. Je n'ai pas regardé. Téléphone immobile, c'est à fond. La DSL, pas forcément. Maîtrise de la fission nucléaire. Ça, c'est bien. On peut enfin créer des centrales nucléaires. Et on commence à développer aussi nos programmes militaires. C'est pour ça que j'ai mis énormément d'argent dans la recherche. Parce que c'est grâce à la recherche qu'on pourra se développer militairement. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'argent, du coup. La fibre. Ah, mais j'en ai 61 000. On va faire attention parce que ça coûte cher. Voilà, on a quand même mis... On déploie la fibre pour qu'on ait du coup un... En plus, ça fait développer du coup le numérique et donc les entreprises sont beaucoup plus compétitifs parce que le réseau est beaucoup plus puissant. à votre politique anti-gouvernement... Enfin, anti-environnementale. Comment ça, monsieur ? Que dites-vous ? Que dites-vous ? Vous dites des sottises. Père de productivité, ubérisation... La télémédecine à la pointe. Libia Internet, OK. Tix, bon point. Les préparés... Fête de Pâques. Hmm. Quand j'ai cet événement, généralement, je bute le gars avec l'aide des services secrets le plus vite possible. Tu parles de l'écologiste ? Non, moi, je vais lui laisser l'écolo... Attends, quoi ? Ils ont déjà construit du coup la fibre. Ah ouais, c'était rapide. Non, non, je vais pas augmenter cette taxe. Quand tu te loue 20% de popularité par semaine, ça pique. Ah, juste pour ça, il va faire... Je vais perdre à ce point autant de... Ah ouais, non, mais regardez aussi. Mais j'ai rien. Mais j'ai même pas d'agent sur mon territoire. J'en recrutais 800. J'ai les formés et tout. Oh ! Mais ça coûte trop cher pour les former. Ah ! Bah oui, il y a zéro gens. Bon, mieux vaut quand même les former, les agents. Comme ça, ça va plus vite. Et ils sont beaucoup plus efficaces. Bon. Ça va, j'ai quand même de bonnes relations avec l'Espagne. Pas avec tous, malheureusement. Pas avec la Pologne et tout. Mais bon, je voudrais rentrer dans l'Union Européenne malgré tout. On va faire ça. Autre organisation. Adhérer à l'Union Européenne. C'est bon, j'ai une croissance là. Vous n'allez pas me dire que c'est pourri. J'ai la croissance de la France. 1,69. 1,62, pardon. Ça va, on a une belle petite croissance. Ça va. Ça va, on a une petite croissance toute mimi. Très bien. Élève, taux de scolarité. Par contre, le taux de scolarité n'est toujours pas augmenté. Ça, c'est un problème, mais bon. Adhésion refusée. Pourquoi ? Parce que j'ai un faible niveau de croissance. 1,62, c'est faible. Alors que la majorité de l'OCDE, c'est 2%. 2,5. Ça va, c'est n'importe quoi ça. Je n'ai aucune autoroute principale. Bon, ça va. Ouais, c'est une bonne idée ce que tu dis Manuel, mais pour le moment, attendons un petit peu. Attendons un petit peu. Je regarde surtout le chiffre de la croissance, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Mais je compte vraiment attaquer le Qatar. Ça, ça serait vraiment un excellent début. Et pourquoi pas le barin ? En plus, on aura un accès direct à l'Arabie Saoudite et à tout le pétrole qui se trouve ici. Ça va être super important. Parce que le PIB par habitant, on est à 29 000... 27 000, pardon. C'est un très bon, très, très, très bon chiffre. C'est un excellent chiffre. Ça veut dire qu'une personne produit en moyenne 27 000 euros. C'est énorme. Les seigneurs en danger, mais non. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une... Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux. Après, on est tout petit, donc ça va... Il n'y a pas énormément d'habitants en soi, donc... Par contre, il y a beaucoup de labos et de pôles de recherche. Et au niveau, du coup, des services secrets... Toujours zéro, hein ! Bref, pour tous ceux qui sont sur YouTube, on s'arrête là. Pour ceux qui sont sur YouTube, on se retrouve la fois prochaine. Tchou ! Tchou !